... Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une courte leçon où on va faire des calculs sur les combinaisons, donc de la combinatoire. On a cette propriété-là, n plus 1 sur k plus 1, k parmi n est égal à k plus 1 parmi n plus 1. Donc il se démontre en disant que ça fait ça fois ça, on remplace ici. J'intègre n plus 1 et le k plus 1, et donc ça fait ça. Et n moins k, je décris n plus 1 moins k plus 1. Donc j'obtiens directement le résultat. Alors évidemment, j'admets qu'on connaît les combinaisons, on connaît aussi le binôme de Newton, et puis on connaît aussi le triangle de Pascal. Rappel, justement, cette formule provient du binôme de Newton, d'accord ? Quand on remplace a et b par 1, on trouve ça. Pour n supérieur ou égal à 1, n fois 2 puissance n moins 1 est égal à cette somme-là. Et pour n supérieur ou égal à 2, n plus 1, 2 à la puissance n moins 2 est égal à cette somme-là. Donc la première, j'écris le binôme de Newton, je dérive. Donc je dérive là, je dérive là, et je remplace x par 1. Donc ça fait 2 à la puissance n moins 1, et puis là, ça nous fait des 1. Donc j'obtiens exactement le résultat. Alors, j'obtiens le résultat pour une somme de k égale 1 à n, mais quand k vaut 0, c'est nul le terme, donc je peux mettre somme de 0 à n. N supérieur ou égal à 2, donc j'écris que la somme des k2, k parmi n, j'écris que k2, c'est k, k moins 1, plus k, donc ça fait ça. Et je m'intéresse à cette somme-là, celle-là, je l'ai déjà calculée, elle est égale à ça. Non, elle est égale à ça, pardon. Donc la deuxième, je dérive ça, d'accord ? Donc je dérive des deux côtés, et je remplace x par 1, donc ça fait n, n moins 1, 2 à la puissance n moins 2, égale à la somme de 2 à n, les k parmi n, k, k moins 1. Mais c'est pareil que la somme de 0 à n, parce que pour 0, là, ça s'annule, et pour 1, ça s'annule aussi, donc ça fait ça. Et maintenant, je fais l'addition des deux, puisque j'avais ça plus ça, donc ça fait ça plus ça, et là, je factorise n, 2 à la puissance n moins 2, et il est donc facteur de n moins 1 plus 2. Donc ça fait ça, d'accord ? Donc ça fait, et là, c'est 2 puissance n moins 1. Van der Mond, une des formules de Van der Mond, la plus connue, c'est peut-être pour les déterminants, npq appartenant à n avec n compris entre 0 et p plus q, eh bien, n parmi p plus q égale la somme pour i plus j égale n, di parmi p, j parmi q, et pour n égale p égale q, ça, je le démontre tout de suite, si je remplace n, p par n, q par n, ça fait ça, et de l'autre côté, ça fait n et n. Voilà. Donc j'ai juste la première à démontrer, on écrit 1 plus x à la puissance p plus q, comme ça, et on développe de chaque côté. Donc côté gauche, ça fait ça, côté droite, ça fait cette multiplication. Et quand je développe ça, ça fait des sommes de i parmi p fois j parmi q fois x à la puissance i plus j. Donc je vais m'intéresser au i plus j qui vale n. Donc je fais passer n de 0 à p plus q, et là je prends les i plus j égale n, i parmi p, j parmi q, et j'identifie ça aux coefficients en x puissance n, qu'on avait à gauche. Et donc, ça me donne le résultat. La somme de k égale 0 à n des 1 sur k plus 1, k parmi n, est égale à 2 puissance n plus 1 moins 1 sur n plus 1. Démonstration. J'appelle grand S cette somme, et je l'écris 1 sur n plus 1, fois n plus 1 sur k plus 1, ici. Donc je divise par n plus 1, je multiplie. Ça ne change rien. Mais ça me permet de changer ça, parce que ça, je l'ai vu, c'est égal à ça. Donc j'ai 1 sur n plus 1, somme de ça. Et en faisant un décalage et une transformation de 1, ça me fait somme de 1 à n plus 1, de j parmi n plus 1. Bon, ça, c'est pareil que la somme de 0 à n plus 1, moins le premier terme en 0. Alors pour j égale 0, ça vaut 1. D'accord ? Ça, ça vaut 1. Donc, ça, c'est pareil que 1 sur n plus 1, fois cette somme-là, cette somme-là, on sait que c'est 2 à la puissance n plus 1, moins 1. D'où le résultat. On peut, comme ça, en faire des tas d'autres, qui ressemblent. Donc, ici, par exemple, c'est somme de 0 à n et 1 sur k plus 2, k parmi n. Et c'est égal à ça. Démonstration. Je note que pour k inférieur à n, parce que sinon, ça ne peut pas marcher, évidemment, k parmi n plus k plus 1 parmi n, c'est égal à k plus 1 parmi n plus 1. Triangle de Pascal. Donc, la somme va être égale à la somme de 0 à n moins 1. Donc, la somme, ce que j'appelle la somme, c'est ça. Elle va être égale à 1 sur k plus 2. Et là, j'applique ma règle. Mais je ne peux pas l'appliquer en n. Alors, en n, qu'est-ce qu'elle vaut, cette somme ? Elle vaut n parmi n. Et là, ça fait 1 sur n plus 2. Donc, ça fait moins 1 sur n plus 2. D'accord ? Voilà. Et donc, maintenant, je vais dire que s est égale à la somme de ces termes-là, moins la somme de ces termes-là, plus 1 sur n plus. Cette somme-là, je l'appelle s1. Elle est égale à la somme de 1 à n. Je fais encore une petite translation. de 1 sur j plus 1, j parmi n plus 1. D'accord ? Et ça, c'est pareil que la somme que j'ai calculée avant, sauf qu'on part de 1. Donc, c'est la somme de 0 à n, moins le premier terme. Le premier terme, en j égale 0, il vaut quoi ? Il vaut 1. Donc, c'est somme moins 1. D'accord ? Donc, 2 à la puissance n plus 1, moins 1 sur n plus 2, moins 1. Et s2, c'est cette somme-là. C'est la somme de 1 à n, encore une petite translation, des 1 sur j plus 1, j parmi n. Et donc, c'est la somme de 0 à n, moins 1. Alors, la somme de 0 à n, alors, moins 1, pourquoi ? Parce que pour j égale 1, pour j égale 1, non, c'est pas pour j égale 1, c'est pour j égale 1, non, pour j égale 0, pardon. Alors, pour j égale 0, ça fait 1, et puis là, ça fait 1. Donc, c'est moins 1. Alors, la somme de 0 à n, bon, c'est toujours la même chose, ça fait ça, d'accord ? Moins 1. Donc, oui, parce que ici, la différence, c'est que c'était n plus 1. C'est pour ça que, dans cette formule, que j'avais n plus 2. Donc là, ça fait s égale s1 moins s2. Donc, je tiens ça. Et maintenant, je vais au même dénominateur. Donc, n 2 puissance n plus 2, plus 2 c'est n plus 2, moins n moins 1, moins n 2 puissance n plus 1, moins 2 à la puissance n plus 2, plus n plus 2. et les n s'en vont. 2 moins 1, ça fait 1. Et ça, ça supprime. et donc, j'ai 2n 2 à la puissance n plus 1, ah oui, j'ai sorti un 2 là. Ça fait 2n 2 à la puissance n plus 1, moins n 2 à la puissance n plus 1, plus 1. Et ça, ça me fait n 2 à la puissance n plus 1, plus 1, sur n plus 1, n plus 2. c'est exactement ça. Une petite dernière, somme des n parmi k. k allant de n à p. Alors, évidemment, p, il faut qu'il soit supérieur ou égal à n. est égal à n plus 1 parmi p plus 1. Une démonstration. k parmi n, je peux dire que c'est n plus 1 parmi k plus 1, toujours le triangle de Pascal en réalité, moins n plus 1 parmi k. Évidemment, ça, ça s'applique que lorsque n, là, je pars de k égale n. Alors, n plus 1 parmi n, ça n'a pas marché. Donc là, ça s'applique que si k est supérieur à n. D'accord ? Donc, j'ai le premier terme, k égale n, je le mets à part. Donc, c'est n parmi n. Enfin, je le mettrai à part. Il fera 1. Plus. Et puis, je vais appliquer cette règle-là aux autres. n parmi n plus 1, n parmi n plus 2, jusqu'à n parmi p. Alors, le premier, celui-là, par exemple, quand je lui applique cette règle-là, je peux écrire que c'est n plus 1 parmi n plus 2, moins n plus 1 parmi n plus 1. Le deuxième, c'est n plus 1 parmi n plus 3, moins n plus 1 parmi n plus 2, etc., etc. Et donc, il y a des simplifications. Celui-là, il s'en va avec celui-là. D'accord ? Celui-là, il va partir aussi après. Ils vont tous partir. En fait, il y a... Alors, en plus, celui-là, c'est 1 moins 1. D'accord ? Ça part. Et il va rester à la fin que le tout dernier, p plus 1, n plus 1 parmi p plus 1. Parce que celui-là, il est parti avec l'autre qui était devant. Donc, il me reste n plus 1 parmi p plus 1. Pour p supérieur ou égal à n, c'est égal au résultat. Pernier exercice. On va prouver cette égalité pour n supérieur ou égal à 1. Donc, technique qu'on a déjà vue, on explique que k2, c'est k k moins 1 plus k. On avait démontré ça. De ça, on en déduit que k plus 1 fois k plus 1 parmi n plus 1 est égal à n plus 1 k parmi n. En remplaçant k par k moins 1 n par n moins 1, ça nous fait ça pour, évidemment, k compris entre 1 et n. Donc, ma somme va devenir... En fait, il y a un 1 comme ça qui devient comme ça. Donc, je vais faire n somme, je peux le mettre en facteur, de k moins 1. C'est celui-là. Il va me rester k moins 1 parmi n moins 1 et il me reste un k parmi n. Voilà. Et pour l'autre, c'est pareil, je fais exactement la même transformation. Donc, j'ai un n, mais cette fois-ci, je n'ai pas de k moins 1. Alors, là, évidemment, la somme démarre à 1. Est-ce que c'est un problème ? Parce que là, démarre à 0. Oui, mais le terme en 0, il était nul dans chaque temps. ce n'est pas un problème. Pour k compris entre 2 et n, j'applique la même formule. La même formule qu'ici. Donc, j'ai k moins 1 parmi n moins 1 il y a n moins 1 k moins 2 parmi n moins 2. Voilà. Mais seulement, évidemment, c'est à partir de 2. Donc, la somme que j'avais là, là, j'introduis maintenant un n moins 1 fois ça. D'accord ? Voilà. Mais ma somme démarre à 2. Ce n'est pas un problème parce que quand tu as démarré à 1, le premier terme est égoué. plus la deuxième, la deuxième, je ne change rien. Et maintenant, je remarque que ça, c'est pareil que n moins k parmi n moins 2 parce que n moins k, c'est n moins 2 moins ça. Et là, c'est pareil. C'est pareil que n moins k parmi n moins 1 parce que n moins 1 moins ça, ça fait n moins k. Voilà. Et là, je constate que les deux, la somme des deux font pn, et là aussi. Donc, technique encore qu'on avait vue précédemment pour calculer ça. Alors, d'abord, pour calculer ça, je vais faire 1 plus x puissance n moins 1 fois 1 plus x puissance n que je développe avec le binôme de Newton et je dis que c'est égal à ça que je développe aussi avec le binôme de Newton. Et j'identifie le terme en xn qui est donc n parmi 2n moins 1 et qui va être égal à la somme de tous ceux qui font n, c'est-à-dire i plus j égale n. Voilà. Sauf que mon i, il va jusqu'à n moins 1. Et là, je vais remplacer, puisque i plus j fait n, je vais remplacer j, je vais remplacer i par n moins j. D'accord ? Mais comme i est inférieur ou égal à n moins 1, le j, il faudra le faire commencer à 1. Donc, j'obtiens ça. Voilà. Alors maintenant, pour l'autre, pour l'autre, je fais ça. C'est la même technique. J'identifie les termes en xn, donc n parmi 2n moins 1, 2n moins 2, pardon, est égale à la somme des produits tels que i plus j est égale à n. Mais là, i doit être inférieur ou lié à n moins 2. Donc, je dirais que i, c'est un n moins j, mais je ferais commencer j à 2. D'accord ? j à 2. Et donc, j'ai ce résultat. Et je mets tout ça dans ma somme qui était ici. Et donc, ça me fait n, n moins 1 fois ça, plus n fois ça. Alors maintenant, je vais dire que c'est 2n moins 2 factoriel sur n factoriel, 2n moins 2 moins n, c'est-à-dire n moins 2 factoriel. Là, je fais pareil. et je simplifie n et factoriel n. Ça fait du factoriel n moins 1 en bas. Là aussi. Et donc, j'ai une factorielle n moins 1 au carré comme dénominateur commun. Là, je multiplie donc par n moins 1 qui me fera n moins 1 carré. Donc, je tiens ça. Et maintenant, pourquoi j'ai 2n moins 1 ici ? Ah oui, c'est parce qu'ici, je vais dire que ça, c'est 2n moins 1 factoriel, c'est 2n moins 2 factoriel fois 2n moins 1. D'accord ? Voilà. Alors, bon, évidemment, là, pour faire ça, j'ai besoin d'avoir n supérieur ou égal à 2. Non, j'ai besoin d'avoir n supérieur ou égal à 1. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc ça, ça nous fait... ça nous fait que j'ai 2n moins 2 factoriel. Ça, plus ça, ça fait 2n moins 2. Donc ça, c'est exactement n moins 1 parmi 2n moins 2 que j'ai ici et ici. Et qui sont facteurs de quoi ? De ça, donc n2 moins 2n plus 1 plus 2n moins 1, ce qui nous fait n2. Donc ça fait n2, n moins 1 parmi 2n moins 2. Et c'est bien là, c'est bien là.